Aujourd'hui, nous sommes ici dans l'hôpital Enrich Looke. Il y a beaucoup de gens qui sont venus ici. Un défi qui est composé avec des climatiseurs. Les climatiseurs sont efficaces. Ils vont s'éteindre bien et consommer toute l'énergie. Les lampes et les lampes vont l'écouter. C'est ce qui permet à l'hôpital d'émerger leur facture d'énergie. Il y a un peu d'hôpital. C'est ce qui est notre mission. Il y a aussi des maladies et des soignages. Nous sommes dans les conditions de la santé. Tout le monde sait qu'il y a des faibres. Il y a des faibres. Cela va régler les problèmes de l'économie d'énergie. Cela va permettre des maladies et du confort. Le personnel de santé pourra continuer son travail. Aujourd'hui, nous sommes venus ici. Il y a 12 climatiseurs à haute performance énergétique. Il y a des centaines de lampes LED. Cela va permettre d'atteindre l'objectif. La phase pilote concerne les hôpitaux. Globalement, il va tourner autour de 100 millions de francs CFA. Mais dans la phase de généralisation, ça permettrait de couvrir l'ensemble des hôpitaux. Tout le monde est dans le Sénégal. Il y a des hôpitaux. Il y a aussi des hôpitaux. Il n'y a pas de soucis. Il n'y a pas de soucis. C'est ce qui a fait que le président de la République, Macky Sall. Il a dit que les populations se sont orientées à l'acte pour que les populations se trouvent à l'hôpital. Tout le monde sait qu'ils sont dans l'hôpital. Il y a des gens qui sont dans l'hôpital. Cela nous a fait que le président de la République, Macky Sall, nous avons fait la population sénégalais. Merci beaucoup. Effectivement, c'est avec beaucoup de plaisir que je suis là aujourd'hui avec mes équipes, notamment l'antenne de Djoubel, mais aussi la direction technique de l'AME au niveau du siège, l'ensemble de mes collaborateurs politiques aussi, pour en tout cas procéder à la remise symbolique de matériel et d'équipement énergétique aujourd'hui à l'hôpital Enrich de Louquet. Mais ce lot de matériel consiste de climatiseurs, de splits à haute performance énergétique, mais aussi de lampes LED, autant pour l'éclairage intérieur mais que pour l'éclairage extérieur. Donc ceci rentre dans le cadre d'un programme qui s'appelle Rooftop Solar. Ce programme consiste véritablement à changer les équipements qui sont au niveau de l'administration par des équipements efficaces dans le but de réaliser des économies d'énergie. Naturellement, parce que l'énergie est au cœur de tout développement. Mais au-delà de ça, pourquoi nous avons ciblé les hôpitaux ? Parce que véritablement, le Président de la République, Son Excellence M. Makessal, nous demande d'orienter nos actions vers, en tout cas, la satisfaction des populations. Nous sommes conscients qu'au niveau des hôpitaux, il y a des malades. Je l'ai dit, être malade seulement, c'est suffisant. Mais si à cela s'ajoutent des problèmes de climatisation au niveau des salles de soins, ça devient véritablement, en tout cas à un certain niveau, insupportable. C'est pourquoi nous allons régler deux problèmes. Le problème, efficacité énergétique, réduire la facture d'électricité des hôpitaux, mais véritablement travailler pour le confort des patients. Et je pense que cela rentre véritablement dans le cadre de la politique du Président Makessal. Ceci est la phase pilote d'un important programme que nous allons déployer partout dans le Sénégal. Nous avons, en tout cas, choisi l'hôpital Enrich-Luke dans la phase pilote, mais le déploiement sera, en tout cas, au niveau général. Au-delà des équipements efficaces, nous allons le faire avec l'ANER, qui va véritablement s'en charger d'installer une centrale solaire pour assurer, en tout cas, l'autonomisation de ces édifices, de telle sorte que les coupures d'électricité ne vont plus véritablement empêcher le bon fonctionnement des structures sanitaires. Alors, je le dis, ça me fait beaucoup de plaisir parce que c'est des souvenirs. Je suis né, grandi, en tout cas, j'ai été...